Et aujourd'hui coup de projecteur sur quelque chose qui est douloureux, qui est perçu comme compliqué à gérer au niveau des émotions, on va parler d'échec aujourd'hui. Voici les problèmes à l'origine finalement de cette définition qu'on appelle l'échec, mais le premier déclencheur que j'aimerais vous donner, c'est le manque de persévérance. La plupart du temps, regardez bien, tous les gens qui persévèrent obtiennent peu ou prou ce qu'ils souhaitaient avant. Et un très bon exemple dans la politique, des fois t'as des hommes et des femmes politiques qui sont vraiment pas terribles, mais qui parviennent à être élus. Pourquoi ? Elles ont juste persévéré, elles s'étaient allées au bon moment. Je veux pas m'auto-saboter, mais les gens qui réussissent en affaire, c'est pas les plus intelligents, c'est pas les plus diplômés, ce ne sont pas ces personnes qui ont le plus de quotients intellectuels. Ce sont des gens qui bien souvent appliquent des stratégies et qui persévèrent. La persistance, la résistance, notamment la frustration, sont des points, des qualités essentielles. Les vendeurs qui ne sont pas préparés à affronter l'arène, il y a des gladiateurs qui ont trouvé des excuses. Le problème, c'est eux. La plupart du temps, c'est eux. C'est la psychologie, mes amis. Deuxième raison, c'est l'absence de conviction. Il y a des gens qui manquent de conviction et qui se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à donner vie à leur projet. Le manque de conviction revient à rouler en vélo à contresens au milieu d'une route. Troisième raison d'un échec, c'est la fuite. Beaucoup d'entre vous, pour ne pas souffrir, vous avez tendance à vous dire « flûte, je vais laisser tomber ». La fuite, elle peut apparaître ainsi. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance à rationaliser tout ce que tu fais. C'est-à-dire que le cœur n'est pour rien la psychologie non plus. Tu rationalises simplement, pas plus. C'est-à-dire que quand on est un « perdant » qui va avoir tendance à ne pas être capable de se prendre dans le visage un échec, entre guillemets, vous connaissez la définition, c'est quelqu'un qui va trouver une forte capacité à rationaliser. Et quand je dis « rationaliser », qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis ? Je vous parlais d'excuses. Quelqu'un qui rationalise dans une situation d'échec trouve des excuses. C'est quoi une excuse ? C'est pour rationaliser une situation d'échec, notamment. Vous avez vu à quel point c'est sinueux ? À quel point ça peut arriver à la plupart d'entre vous ? Ne faites pas cela. La quatrième raison de l'échec, c'est le rejet des erreurs passées. Rappelez-vous ceci. Les leaders 3% vivent à 110%. Ils croquent leur vie à pleines dents et ils apprennent en permanence. Ils vivent dans l'expansion et acceptent l'inconfort. Le 97%, lui, il vit dans la contraction et dans la peur. Et lui, il va privilégier la sécurité à tout prix, à court terme. Pour finir dans l'insécurité à long terme, il est temps de vous former. C'est bien de mettre de l'argent dans des vêtements, dans des téléphones portables, dans des restaurants, des sorties, des soirées. Oui, oui, c'est important tout ça. Choisissez vos priorités cette année. Renforcez-moi cette tête. Dans la société, on dit toujours qu'il faut apprendre de ses erreurs. Oui, c'est vrai. J'ai compris il y a très longtemps qu'il y avait énormément d'apprentissages dans la réussite et dans l'échec. Mais je vais vous dire quelque chose que vous n'entendez pas peut-être souvent. C'est que le cerveau apprend beaucoup plus avec la réussite. Parce que c'est la réussite qui te permet de tenir sur la durée. Cinq, désolé, ça peut vous paraître simple, mais c'est le manque de confiance en soi. Et notamment quand vous êtes dans un métier qui demande du charisme, de l'aura, de l'énergie, de la communication. Comme entrepreneur, au début, vous livrez le produit, vous le fabriquez et vous le vendez. Le métier de vendeur, bien évidemment. La plupart des vendeurs, souvent, à l'origine, c'est la mauvaise psychologie. Souvent un manque d'estime de soi. Donc ça aussi, sixième déclencheur de l'échec, c'est l'attitude fataliste et négative. Donc là encore, trouvez votre méthode pour être positif, pour être joyeux, joyeuse. Trouvez vos façons à vous. Ça ne s'improvise pas. Et la plupart des gens en sont victimes. Et je ne veux pas cela pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada